Bonsoir ! Je m'appelle Harold Barbé, je suis ravi de vous rencontrer. Ils m'ont dit « t'as 5 minutes ». Ben il faut les tenir les 5 minutes quoi. C'est comme quand ma femme me dit « bon on a 10 minutes, on fait l'amour ». Ben il faut les tenir les 10 minutes. Bon au final je ne les tiens pas. Moi c'est 6 minutes. Je sais ce que c'est le temps de cuisson des coquillettes en forme de vélo. Dès qu'on veut baiser tranquille on leur fait des pâtes. Moi j'ai 2 enfants. D'ailleurs puisqu'on en est à parler de ça, je me faisais tout un truc de l'accouchement. Franchement ça va. J'ai su faire face quoi. D'ailleurs alors que je m'étais promis de ne pas le faire, je me suis mis en face. Et j'ai eu raison parce que c'était tellement beau de voir la tête du bébé sortir comme ça. Et surtout je me suis rendu compte que depuis le début j'ai eu raison. Finalement mon poids rentre largement. Moi ça fait 3 ans que je suis en couple. 13 ans c'est beau. Mais c'est long, on va pas s'en dire. Non mais faut travailler tous les jours pour garder le truc excitant. Moi je prends même plus de risques maintenant. Le mois dernier c'était son anniversaire direct. Je lui ai dit bon bah écoute qu'est-ce qui te ferait plaisir. Moi je veux te rendre heureuse. Donc dis-moi ce que tu veux et tu l'auras. Et au début elle était un peu hésitante. Et timidement du bout des lèvres elle finit par me dire. Bah moi ce que j'aimerais bien avoir ce serait un rabbit. Un rabbit ? Bon on a déjà 2 chats. Je vois pas bien ce qu'on va faire dans le lapin. Bah bon. Ok bah si tu veux. Et puis après je suis allé voir sur Google ce que c'était qu'un rabbit. C'est pas du tout du tout ce que je croyais. Un rabbit c'est un sextoy. C'est un god avec un petit lapin sur le dessus. Et quand tu t'enfonces le god, le petit lapin te stimule le clitoris comme ça. Mip, mi, mi, mi. La prochaine fois qu'un mec en réunion vous fera entre guillemets vous vous entendez. Après je dis pourquoi pas. Le sextoy s'est vachement démocratisé dans le 21ème siècle. Bon nombre de couples utilisent un god. Un god est devenu un ustensile ménager comme un autre. Tu as un trou dans le bac à vaisselle entre la cuillère à soupe et le couteau à beurre, ça chauffe plus personne. Non, ce qui m'inquiète, c'est que c'est bientôt mon anniversaire à moi, parce que je sais pas trop ce qu'elle m'offre rire. Non, parce que c'est vrai, admettons-le, je veux dire, maintenant, en 2019, tu croises une nana avec un gode ou un rapide dans son sac à vin, c'est marrant deux secondes, mais c'est presque banal, ça choque personne. Alors que si tu croises un mec avec une chaton latex dans son sac banane, c'est chaud quand même. Et moi, c'est en cherchant sur Google ce que c'était qu'un rapide, que j'ai appris qu'en Hollande, ils ont créé un sextoy pouvant contenir les cendres de l'être aimé, pour pouvoir continuer à avoir une relation avec lui. Ben c'est complètement con, autant garder un os. Je suis désolé, je suis au taquet sur tout ce qui est article funéraire, parce qu'à côté de mon boulot du Maurice, je suis croque-mort. Freelance. C'est vrai, c'est mon petit boulot alimentaire à côté de ma carrière de comique. Il y en a qui lisent des pizzas, moi je fais ça. Bon, vous me direz, ça reste le marché de surgelés, non mais... Ben après je suis pas le seul, j'ai plein de petits tafs comme ça, je suis obligé pour payer mes factures, de cumuler. J'ai même une troisième casquette professionnelle à côté de mes boulots d'humoriste et de propre mort, je suis commentateur sportif. Là depuis quatre ans, je commande des matchs de foot et de basket. Depuis quatre saisons, en plus d'enterrer des gens, je commande tous les matchs du stade Malherbe de Caen. Le stade Malherbe de Caen, stade fucking Malherbe, c'est la pire équipe. Je crois que j'aurais préféré Poufsouf, tu vois, je veux dire, c'est... Du coup je ne fais que parler toute la journée, parfois je fais des combos, parfois je prononce une horizon funèbre le matin, je commente le foot à 15h et le soir je suis sur scène pour raconter des blagues. Et vous vous rendez pas compte forcément, mais... Il faut que je reste attentif, concentré, parce que chacune de mes activités a un ton bien dédié. Et faut surtout pas que je me mélange parce que sinon... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette magnifique enceinte de l'église Sainte Victoire de Trouville-sur-Mer. Et des trous, il faudra en remplir au moins un aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie d'adieu de l'enfant numéro 2 de la famille Mureux. Et des clous ! Alors qu'on affichera complet pour cette rencontre entre Dieu et Mireille, puisque c'est bien simple, il n'y a plus un seul siège de libre dans l'église ! Alors que ça y est ! Ça y est Mireille va faire sa dernière apparition sur la magnifique pelouse du cimetière paysager, portée par un convoi funéraire ! En réformation classique, 1, 2, 2, 1, 1, voeve, 4 porteurs, un voeve de service ! Et c'est en possibilité que les 4 porteurs se sévissent sans vouloir pour descendre Mireille au fond du caveau ! Il va descend tranquillement, il va descendre pour pondeur ! Le saut au fond ! Le saut au fond ! Le saut au fond ! Il y a des larmes ! Les larmes sur les joues des membres de la famille de Mireille ! Oh, c'est beau ! C'est vrai, c'est bon d'entendu ! Les Citroville, à vous le field ! Merci !